Musique Les îles Guili à l'est de Bali, elles ont connu un développement touristique important ces 20 dernières années. L'empreinte de l'homme est visible sur terre comme sous l'eau. Très prisée des plongeurs, elle abrite une grande diversité de poissons et de coraux. Wifu a rencontré Delphine Robbe, écologiste amoureuse des coraux qui développe une technologie innovante pour les restaurer, le bio-rock. En fait, rapidement, en tant que plongeur, on se rend compte que sans les coraux, il n'y a pas de poissons. Et après, quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à la biologie marine, on se rend compte que sans les coraux, il n'y aurait absolument pas d'écosystème marin, puisque les coraux sont les écosystèmes les plus importants dans tous les océans. Premièrement, ils protègent ce genre de petites îles comme les îles Guili de l'érosion, en Gaël ou les Maldives ou les atolls en Polynésie, des choses comme ça, parce qu'ils vont ralentir les vagues. Deuxièmement, ils offrent de la nourriture et un habitat pour la plupart des poissons. Donc il y a plus de 25% des poissons qui vivent sur les récifs. Et après, il y a plus de deux tiers des poissons qui ont besoin des récifs pour trouver un pote, pour faire des petits, ou pour se faire nettoyer, ou pour pondre leurs oeufs, ou juste pour venir se nourrir avec des poissons des récifs. Et encore autre chose, c'est que les coraux, donc les coraux, ils vivent en symbiose avec une algue, qui fait de la photosynthèse. Après, dans les écosystèmes des récifs coralliens, il y a beaucoup d'algues. Et tout ça produit, grâce à la photosynthèse, produit presque plus de 80% de l'oxygène qu'on respire. Le réchauffement climatique et des océans, la pollution marine, les pêches destructives comme la pêche à la dynamite, les encres de bateaux et les plongeurs peu précautionneux menacent les coraux. On estime que 10% des récifs dans le monde sont irrémédiablement condamnés et que 30% d'entre eux présentent un risque élevé d'extinction. Delphine Robb nous explique le système BioRock et ses avantages. La technologie BioRock est une méthode de restauration des récifs où on met des structures en acier sous l'eau et on attache des coraux dessus. Et donc la structure en acier, elle offre une structure très stable, en dehors du fond qui est tout le temps en mouvement, et en attachant les coraux dessus. Après la structure en acier, vous pouvez me dire « Ah oui, mais l'acier sous l'eau, ça rouille. » C'est comme les épaves, au bout de 20 ans, 25 ans, ça va complètement partir en miettes parce que ça rouille et ça s'oxyde et ça rouille. Et bien en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'électricité. Donc il n'y a pas de souci pour toucher le récif ou quoi que ce soit. Donc la structure en acier, au lieu de rouiller et de tomber en vrac au bout de quelques années, en fait, elle pousse et elle devient de plus en plus lourde et de plus en plus stable et elle fait pousser du calcaire. Et deuxièmement, on catalyse la réaction normale qui se passe avec le soleil, les minéraux dans l'eau et le polype, les animaux des coraux. Donc comme on catalyse, ça veut dire qu'on accélère la réaction. Donc les coraux qu'on attache sur les bayarocs, ils poussent deux à six fois plus vite, tout dépend des espèces. Sous-titrage ST' 501